Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien, je me suis fait un coup de frayeur les gars, j'ai essayé de me connecter trois fois sur ce compte et trois fois il s'est déconnecté, alors je sais pas si quelqu'un essaye de pirater les situations, mais s'il te plaît si tu pouvais me pirater après la vidéo, ce serait mieux quand même hein, allez hein, et on va faire la petite vidéo des situations. N'hésite pas à t'abonner et si t'en es ton meilleur pouce bleu, si t'aimes les histoires d'horreur, tu peux visiter ma chaîne de serait d'horreur, quinzelles de sueur, le lien en description et en fin de vidéo, et voici deux trois commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel, donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire, et c'est y part pour le contenu. Bon et bien, on va faire vidéo situations sans screen aujourd'hui, déjà pour deux raisons, la première c'est que j'ai eu beaucoup de screens qui se ressemblent et qui sont déjà passés, je vous invite encore une fois à aller regarder la playlist des situations, si vous voulez m'envoyer un bug ou quelque chose comme ça, moi je, vous voyez déjà d'avance ce qui a déjà été montré, alors des fois ça me dérange pas de remontrer des bugs qui sont un petit peu différents, qui sont déjà passés mais différents ou rigolos etc, donc euh, et après pas mal de mails ouverts, euh, j'ai pas eu de bug récent, actuel, qu'on ait pas encore montré, donc on va faire les messages. Bah écoutez, puisqu'on est dans le thème, Miss Andrea nous en voyant, j'étais en train de dormir et je me réveille et je me co sur mon compte et je regarde mes messages, et ça m'a déco, je me suis dit what, j'ai mis mon mot de passe, ça ne marche pas, je confirme, et ils m'ont piratée, et c'était mon frère, il m'a piratée, j'étais level 80 et il me l'a délétée, sniff, et maintenant j'ai ce compte, il est nul, et sert à, et sert, et à sert, il est nul à sert, et il est level 12, sniff, Oh Miss Andrea, mais euh, tu sais que tu peux encore récupérer un compte qui vient d'être délétée, hein, Miss Andrea, tu peux toujours contacter le support de Movistar Planet en leur disant que c'est une erreur, que c'est, je sais pas, par exemple, tu peux dire, voilà, c'est ton tout petit petit frère ou ta toute petite petite, je sais que c'est pas bien de mentir et tout, mais avec Movistar Planet, euh, voilà quoi, il faut trouver d'autres façons différentes de leur expliquer les choses pour que, pour qu'ils s'occupent un petit peu de nos affaires, mais, non, mais après c'est pas cool, mais ton frère, il est, il est pas cool du tout, mais il est level 80, mais il est fou, enfin, si, 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 si mon frère regarde cette vidéo, frérot, me supprime jamais mon compte, s'il te plaît, non, mais contacte le support et, euh, normalement, tu peux encore récupérer ton compte, quand un, quand vous venez de délétée d'un compte, il est pas tout de suite supprimé, ça prend quelque temps. Coucou, il y a une fille, euh, m'a demandé si je veux être VIP, et puis après, elle m'a dit, bah, si tu veux être VIP, tu dois me faire une salutation, mais moi, je sais pas quoi lui dire, voilà, j'espère passer dans une de tes vidéos, voilà, bye ! Eh, coucou à toi, Madi, cheval, et merci pour ta situa... Salutation, j'allais dire situation ! Non, mais, euh, honnêtement, les personnes qui vous demandent des salutations, ou des drips, ou des pixels contre un VIP, faites extrêmement attention, dans 99% des cas, c'est une arnaque, alors je ne dis pas que c'est 100% du temps, il y a peut-être un pourcentage, un petit, tout petit, 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 petit pourcentage, que ce soit vrai, mais c'est genre, euh, vous avez une chance sur 100 000, que ce soit réel, et, et encore, donc faites extrêmement attention, et souvent, vous allez envoyer une salutation à cette personne, et, au final, elle va vous bloquer si vous, euh, si vous la harcelez en message privé, elle va tout simplement vous bloquer, fin de l'histoire, et vous aurez perdu 15 diamants. Et on a reçu un message de Jenny Labelle, Salut, j'ai une situation bug, un garçon m'a donné des salutes, et j'étais presque niveau 29. Après, la connexion, enfin, la déconnexion a un peu bugué, et je me suis déconnectée, je me suis reconnectée, je te compte, et après, j'avais vu que j'étais loin d'être niveau 9, et après, le garçon qui m'a donné des salutes m'a dit qu'il va m'aider pour les fame. Après, je lui ai dit, ok, merci beaucoup, après ça, il me dit de rien, et après, il me bloque, je sais pas, je sais pas pourquoi, j'espère que tu vas lire et le mettre sur, euh, bah, je pense, la vidéo YouTube. En fait, je suis une de tes fans, mais merci beaucoup à toi, Jenny Labelle, merci, je te fais un très gros bisou, et, euh, pour répondre à ta situation, j'ai vu qu'il y avait une situation juste en bas qui était intéressante aussi, on va y passer également, mais, en fait, euh, je sais pas quoi te répondre, hein, à moins que ce soit quelqu'un qui ait utilisé son compte pour envoyer des salutations, comme ça, aux gens pour les aider, je sais pas, et après, euh, la vraie personne titulaire du compte s'est rendue compte, je sais pas trop, là, franchement, je sais pas quoi te répondre à ta situation, euh, c'est peut-être quelqu'un qui t'apprécie énormément, en fait, mais comme tu dis que tu connais pas plus que ça, j'ai l'impression, euh, je sais pas, c'est un peu bizarre, et on descend en bas, et aussi, j'ai une autre situation, en fait, il y avait une fille qui dit, dans son que fais-tu, si on lui fait 4 ou 3 souhaits, elle va nous donner 2 inks, 1 drip et 1 pixel, en fait, je lui fais 3 souhaits, et je lui dis, je t'ai fait 3 souhaits, et après, elle me dit, elle va me donner le drip et tout, après qu'elle a dit ça, elle invente toujours des excuses, après, elle se déconnecte, elle, elle est déjà été VIP, c'est pour ça que je lui ai fait confiance, et après, qu'elle se connecte un autre jour, et je lui ai dit, donne-moi maintenant, euh, les drips et tout, après, elle me dit qu'il faut, euh, qu'il faut encore lui faire un autre souhait, après, je lui ai dit que je te fais plus confiance, et aussi qu'elle arnaque, après, j'ai fouillé ses affaires, ses vêtements, quoi, après, j'ai vu qu'elle n'avait rien de tout ça, et je lui ai dit qu'elle n'avait pas, et je la fais plus confiance, et après, elle me dit de dire à Max et à Rosa, il y a des tonnes de Max et Rosa, et je savais qu'elle arnaque, Max et Rosa, après, je lui ai dit que tu arnaques, et je vais te signer après, elle m'a, après, elle m'a bloqué direct, j'espère que tu vas encore le lire et le faire passer sur ton YouTube pour avoir ses amis et tout, quelle arnaque, je t'aime, bisous, mais merci beaucoup à toi, Jenny, alors, est-ce que ce serait le pseudo Jenny à cause des Blackpink, ou genre, pas du tout, mais bon, pour répondre à ta situation, encore une fois, réfléchissez, si une personne, elle a un ink, un drips ou un pixel, pourquoi elle échangerait, euh, ça, alors que ça vaut dans les 50 mi-star coins, contre 2-3 souhaits, souhaits qui valent chacun 100, 200, 300 star coins, peut-être vous lui, vous lui ferez 3 souhaits, c'est, c'est, l'équivalent de mi-star coins, pourquoi, en échange de quelque chose qui vaut mi-star coins, une personne qui vous connaît, à peine, vous offrirait un drips ou un pixel, euh, essayez, essayez à chaque fois de vous dire, mais, euh, quel avantage elle a cette personne à faire ça, à part, vous gratter des souhaits et ne veut, et ne rien vous donner en retour, en tout cas, attendez, je vais voir quand même si j'ai un petit drips ou un pixel pour toi, euh, sur ce compte-là, je sais, sur les autres, je les ai, mais, euh, je suis, ah, voilà, une casquette, au pire, j'enlève ma casquette et je te l'offre, si j'ai pas autre chose, ok, j'enlève ma casquette et je te l'offre, euh, Jenny, euh, c'est pas grand-chose, mais j'espère que ça va pouvoir t'aider, hop, ok, voilà, parfait, en plus, j'en avais marre de l'avoir sur la tête, ça fait tellement longtemps que je voulais offrir cette casquette, mais j'arrête pas de la porter, du coup, quand je la porte, je peux pas l'envoyer, c'est un peu chiant, voilà, c'est dommage qu'on peut pas envoyer un cadeau, euh, d'une chose qu'on porte sur soi et au pire, ça l'enlèverait tout simplement de nous-mêmes, genre en mode, tiens, euh, je viens de porter un haut, j'ai sué dedans, j'ai fait mon footing avec et je te l'offre sans le laver, voilà ! Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sur les situations vous aura plu, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz